On accueille Samuel Churin du CCIP, le comité de coordination des intermittents et précaires. Bonjour, je vais vous parler d'une chose dont personne ne parle, ou du moins peu de gens en parle, c'est l'assurance chômage. On parle beaucoup de l'emploi, mais on ne parle pas de l'assurance chômage. En ce moment, il y a deux choses qui nous étouffent. Effectivement, la loi El Khomri, qui va de fait flexibiliser et cartonner les CDI. Et de l'autre côté, il y a une négociation d'assurance chômage qui va appauvrir les CDD et les droits qui vont avec. Autrement dit, on met en place la flexibilité et on pète la sécurité. Il faut savoir que cette assurance chômage, au départ, elle faisait partie de la sécurité sociale, avec un Conseil National de la Résistance qui avait pensé des droits attachés à la personne, à savoir détachés de l'emploi. À partir du moment où les patrons sont rentrés dans la boucle en 1958, eh bien, on leur a donné la possibilité d'avoir le pouvoir là-dessus. Comment est-ce qu'on est passé d'une idée de Conseil National de la Résistance, où les salariés géraient leurs caisses, à maintenant un MEDEF tout puissant qui a lui seul 50% des voix ? Le MEDEF a le droit de veto sur toutes nos caisses sociales. Quel que soit le gouvernement, il est obligatoirement un féodé au MEDEF. Tous les accords se passent au MEDEF parce qu'une signature est impossible sans l'accord du MEDEF. C'est pourquoi nous sommes arrivés à une tragédie. Seuls 4 chômeurs sur 10 sont indemnisés. 6 chômeurs sur 10 ne sont pas indemnisés. Par rapport aux intermittents du spectacle, le MEDEF veut nous détruire. Pourquoi il veut nous détruire ? Et là aussi, il faut faire une historique. Je rappelle que le régime spécifique des intermittents du spectacle n'est pas un statut. Il n'a pas été pensé pour pallier la culture. Il a été pensé en période de plein emploi, entre guillemets, même si le plein emploi n'a jamais existé, n'existe pas. Il a été pensé en période de plein emploi parce qu'on a constaté qu'il y avait les techniciens vidéo, puis ensuite les artistes qui travaillaient par discontinuité. Ce régime a été pensé pour couvrir à la discontinuité et pour assurer une continuité de revenus sur une discontinuité d'emploi. C'est très important à comprendre. Maintenant que la discontinuité touche énormément de professions, il faudrait étendre ce régime à tout le monde. Et évidemment, le MEDEF, pour ne pas l'étendre à tout le monde, veut le flinguer. En 2014, ils ont torpillé un des derniers régimes spécifiques à l'activité réduite qui étaient les intérimaires. Et là, ils sont en train de détruire le dernier régime spécifique pour l'activité réduite qui est les intermittents du spectacle, dont le problème dépasse largement les intermittents du spectacle, puisqu'effectivement il faudrait que ce régime soit étendu à tous. Donc la vraie révolution, parce que si vous prenez le programme des présidentielles de 2012, tous les candidats avaient des recettes magiques pour l'emploi. Le plein emploi n'existe pas, il n'a jamais existé. Quand dans les années 50, on parlait de plein emploi, c'est parce que, hélas, la moitié de la population ne travaillait pas, qui étaient les femmes. Le plein emploi étant l'heure, et même s'il y a les interdictions de licenciement, et même s'il y a le partage du travail, même si on est à 32 heures, il restera encore 4 millions et demi de chômeurs. Qu'est-ce qu'on en fait ? Alors la vraie révolution, c'est dire pas de droit à l'emploi sans droit au chômage. C'est dire qu'il faut que 10 chômeurs sur 10 soient indemnisés. Et pour ça, il faut changer les règles du paritarisme, qui est un système mafieux, et il faut foutre le MEDEF dehors, le plus vite possible !